Bonjour à tous, nous sommes le 4 mars 2022. On débute mars avec quand même des marchés très précaires. On a l'or aussi qui prend beaucoup, beaucoup de puissance. L'or et l'argent, bien entendu, les métaux précieux, les valeurs refuges. On a aussi le pétrole qui explose littéralement et tout ça dû à la médiatisation de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Je ne veux pas parler beaucoup de l'Ukraine parce que dans le fond, les médias en ce moment ont un discours à peu près similaire sur toute la planète. Et de dire que c'est quelque chose qui était non improvisé, qui arrive sur le coup comme ça, moi je ne le crois pas du tout. On sait très très bien, en tout cas si vous avez fait un peu de recherche, je ne veux pas parler de ce qui se passe en Ukraine. Mais on sait très très bien que le gros plan de tout ça, c'est que Poutine a mis à exécution des menaces qu'il avait fait depuis très très longtemps. C'est que l'OTAN est allé gruger du territoire sur l'ancienne Russie, l'ancienne URSS, excusez. Et c'est un peu ça dans le fond, le grand conflit. Et les médias ont viré le discours de 180 degrés en quelques jours, voire même quelques heures. On ne parle plus de COVID, on ne parle plus de conséquences de la terrible épidémie qu'on a vécue depuis deux ans. On a changé de discours. Personne ne veut continuer dans le discours qui était comme programmé depuis deux ans pour alimenter la peur parmi les populations. Là, on a changé de direction. On veut que les populations aient peur face à ce conflit ukrainien. Et même quelques-uns ont dit que l'URSS, la Russie, excusez, pourrait nous attaquer, nous au Canada. C'est absolument ridicule. En ce moment, ce qui se produit, tout simplement, c'est une guerre de grande puissance. On a la Russie qui est, il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, la Russie était très très puissante. Et on a eu la Chine aussi qui est encore une puissance vraiment importante et qui va probablement dépasser le produit intérieur brut des États-Unis dans quelques années. Et on a l'Occident aussi. On parle des États-Unis. Biden ne se sauce pas beaucoup. De toute façon, il est un président très très faible dans ce qui se passe en ce moment. Mais on a l'Europe qui est très tributaire du pétrole russe. Et donc, c'est des grandes manipulations de masse qu'on est en train de vivre en ce moment. Et pour revenir à notre petit COVID ici, là, le docteur Arruda, ça fait deux articles dans les journaux cannais, la presse Journal de Montréal, même, je pense qu'on a parlé de ça aussi dans Radio-Canada, qu'on commence à mettre, culpabiliser, bien, mettre de la culpabilité sur notre pauvre Arruda qui a démissionné. On l'a encensé lorsque démissionné. Là, on dit qu'il a pris des décisions qui n'étaient pas basées sur la science lorsqu'il nous a reconfinés, renfermés chez nous avec un couvre-feu. Donc, là, on commence à fesser sur le messager pour s'en délivrer. Ça, c'est la CAQ qui fait ça. Donc, on oublie ça. De toute façon, personne n'en parle maintenant. Et là, on va être délivré le 12 mars, des masques, des passes vaccinales, tout ça. Je ne vais pas embarquer dans tout ça. Vous avez beaucoup de médias qui parlent amplement de ça. Et vous avez quand même du contenu. sans aller dans les médias traditionnels qui ont le même discours. Vous pouvez aller faire vos recherches, aller voir ce qui se passe réellement au niveau du COVID, tout ça. Vous allez voir, dans le fond, le go fait toute sa mascarade pour l'élection. Il y a l'élection partielle qui devrait être déclenchée très bientôt. Il attend, il attend. Cet homme-là est absolument... Alors, je ne donnerai pas de caractéristiques. Si je me laissais aller, ça serait très méchant. Mais je pense que c'est, en tout cas, quelqu'un qui est... Peu importe. Je ne dirais rien. Donc, j'espère que vous devinez un peu ce que je peux penser de lui et son parti, qui est absolument exécrable. Donc, moi, je mise encore sur l'équipe du M. Parce que, de toute manière, on ne peut pas avoir pire de ce qu'on a eu depuis deux ans. Un menteur qui nous a menti tout le long et qui a menti même à ceux qui ont eu une dose, deux doses, trois doses, peu importe. Et du M, au moins, a la qualité d'être un nouveau parti. C'est un très, très vieux parti, le Parti conservateur du Québec, mais est revenu en force avec du M. On est rendu, on est rendu, parce que moi-même, je suis membre, on est rendu 54 000 membres. Donc, c'est le parti qui dépasse de beaucoup, là, tous les partis traditionnels, même réunis ensemble avec leur quantité de membres. Donc, on ne revient pas là-dessus. La COVID, il paraît que c'est terminé. Là, il faut se concentrer sur l'Ukraine pour alimenter la peur. Moi, je vous dis, je ne veux même pas discuter là-dessus, parce que j'ai beaucoup de choses au niveau de l'économie. Et c'est là-dessus que je veux focusser. Et c'est sûr que ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en tout cas, toute la médiatisation de cette guerre-là, ça impacte beaucoup l'économie. On a simplement le baril du pétrole, on a l'or aussi. Et plus que ça, ce n'est pas simplement... Ben là, il se trouve avoir beaucoup d'argent qui va arriver en Ukraine. Il faut défendre contre les méchants russes, parce que les russes sont devenus méchants. Poutine, c'est un dictateur. Le président de l'Ukraine, c'est un dictateur. Je ne me souviens pas de son nom. Vous pouvez fouiller sur mon site Bourse Technique, vous allez trouver son nom. Ça ne m'intéresse même pas. Mais ces deux dictateurs-là s'affrontent. Et on sait que c'est l'Orient. La Russie compte l'OTAN, qui se trouve être les grands enjeux de ça. Et c'est pour le territoire, mais plus que ça, c'est pour l'avenir. Comment on veut redécouper le monde. Et pour revenir à ça, seulement pour terminer au niveau de l'Ukraine, on essaie de trouver des méchants. Les méchants, c'est Vladimir Poutine, qui est un dictateur, mais qui est un méchant. Et tandis que les autres, le fameux président de la Russie, c'est le bon. Il n'y a pas de bon ou méchant. Il y a simplement des grandes dominations sur cette planète, qui veulent trouver leur compte, tout simplement, avec des territoires, nouveaux territoires, avec les richesses naturelles, les matières premières. Donc, c'est simplement ça l'enjeu. C'est simplement un jeu de pouvoir pour dominer. Point. Et les Américains ont passé l'art de devenir des dominants dans plusieurs domaines. Je ne veux pas dire encore là, il y avait des dictateurs. Les Américains sont rentrés en Irak sans le demander à personne. Il y avait les États-Unis en 2000 avec George Bush, parce qu'on avait attaqué l'Afghanistan après la chute des tours, des deux tours. Mais ensuite, on est allé en Irak. Il n'y avait pas beaucoup de pays qui étaient pour les Américains. Il y avait George Bush avec les Américains, même pas tous les Américains. Le Canada, Jean Chrétien était là, il a dit non. Et au niveau de l'Europe, c'est pareil. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui appuyaient George Bush. Il y avait Tony Blair en Angleterre. Donc, il y a quelques pays africains, tout ça. Et les Américains sont rentrés d'une manière très, très sauvage. Ah, Saddam Hussein, c'est un dictateur. On le sait, tout le monde le savait. Mais ils sont rentrés d'une manière très, très sauvage en Irak et pour tout détruire et pour détruire des générations de jeunes qui avaient peut-être quelques possibilités de se développer. Et ont tout détruit. Ils ont fait la même chose avant, en Libye. Mohamed Kadhafi est un dictateur, je le sais, tout ça. Mais on a tout détruit le pays. Donc, là, les bons dans ces temps-là, c'est toujours les bons Américains qui peuvent s'ingérer un peu partout sur la planète pour à peu près tout détruire et aller chercher des richesses naturelles. Et dans notre cas, en ce moment, c'est le méchant Poutine qui est là. Moi, je ne vous dis pas méchant ou bon. Je ne veux pas porter de jugement, de diagnostic sur qui est bon, qui est méchant. Mais le méchant Poutine, le discours qu'on entend, s'en va justement en Ukraine pour aller attaquer. Et en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de désinformation au niveau des médias. Donc, on va arrêter là. Et tout simplement pour vous rappeler que les bons, les méchants, ça, au niveau politique, ça n'existe pas. C'est simplement des grandes puissances qui essaient de tirer leur épingle du jeu sur notre petite planète au niveau des matières premières, des ressources qu'on a sur la planète. Donc, en parlant de ressources naturelles, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, là, tout simplement, on va commencer à parler de l'inflation, les taux d'intérêt, inflation, et les ressources naturelles. Tout est interrelié, là, dans le fond. Donc, les taux d'intérêt, ici, la Banque du Canada, ont monté de 0,25 % le taux directeur. Ça vient d'être fait hier, avant hier, je crois, en tout cas, peu importe. Et là, Tiff Mitling a fait un discours hier au niveau des Canadiens, de la peur que les Canadiens... Qu'en ce moment, les Canadiens ont peur. C'est l'article, ici, déclaration préliminaire devant les finances des communes. « Les Canadiens ont peur ». Moi, je pourrais vous donner un peu la raison pour laquelle les Canadiens ont peur. Bien, les médias. Les médias sont là pour alimenter la peur. Et là, c'est lorsque le COVID a commencé à terminer, tout le petit scénario. Là, on est rentré dans la guerre d'Ukraine. Tout le monde, on devrait avoir peur. Pour moi, je vous dis, là, je suis dégoûté de ces fameux médias-là qui nous inondent de fausses informations, de fainte news à longueur de journée et qui manipulent directement les gens qui ne sont simplement pas au courant de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on a tous les outils pour aller s'informer, justement. Vous pouvez aller sur Internet. Bien, moi, j'essaie de mon côté. Bien, j'ai deux sites, là, comme vous savez, boursetechnique.com, qui est surtout un site qui se consacre à l'économie et la politique aussi, Gold Bull Market, pour comprendre le marché de l'or, de l'argent, des matières premières aussi. Plus l'or, l'argent, mais aussi des matières premières. Donc, moi, c'est ma petite contribution que je fais, mais il y a plusieurs autres sites, là, très, très bons. J'ai découvert un nouveau site. Je partage, j'ai commencé à partager. Visual Capitalist, là, c'est excellent, graphique. Au niveau de l'information qu'il y a là-dessus, c'est super. On peut, de manière visuelle, comprendre ce qui se passe à bien, bien des niveaux. Au niveau, autant au niveau, bien, le capitaliste, là, au niveau des technologies aussi, au niveau de l'économie. Donc, très, très beau site. Je vais vous partager souvent des articles. Et une autre chose que j'avais parlé, je voulais en aller un peu dans les technologies, là. J'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Avec toutes mes occupations, j'ai de la difficulté à suivre, là, au niveau de mes deux sites, là, boursetechnique.com, mais Gold Bull Market, ça me prend quand même beaucoup de temps de poster, faire des recherches, tout ça. Je fais des vidéos, j'en fais moins parce que j'ai moins de temps. Je vais ajouter un volet de technologies dans mon site boursetechnique.com. Ça va être moins compliqué pour moi. J'avais un autre projet, là, mais je vais ajouter un volet, là, au niveau des technologies. Ça va être plus facile pour moi d'intégrer ça à qu'est-ce qui est existant. Donc, c'est un petit rappel, pas un rappel, mais une annonce que je vous fais, mais qui n'est pas une grosse primeur, là. Donc, on va aller dans un premier temps au niveau des matières premières parce que c'est très, très important de voir ce qui se passe. L'inflation est vraiment présente un peu partout. Ce matin, je suis allé faire une petite commission et en revenant, il fallait que je mette de l'essence dans ma voiture parce que, dans le fond, au prix que l'essence c'est, j'essaie de quand même contrôler. Malgré que je sais que le pétrole va continuer à monter, on vise, bien, on vise même, certaines économistes parlent de 200 $ le baril. Là, c'est un peu ce que je vous ai présenté aussi, là, dans ma dernière vidéo, une des dernières. C'est le tableau global de toute l'économie, c'est fait une vise que j'aime beaucoup parce qu'ils donnent un ensemble sur une page, là, de tout ce qu'on peut voir de l'économie. Et en ce moment, on en est rendu, là. Au niveau des indices, c'est très, comme je vous dis, on connaît beaucoup, beaucoup de faiblesses. Jusqu'à ce que la Fed parle, parce que, dans le fond, là, on a la Banque du Canada qui relève le taux de 0,25 %, et ça fait des petits soubresauts dans l'économie pour beaucoup. Mais au niveau de la Fed, lorsqu'elle va faire son discours pour la levée des taux d'intérêt, là, on avait parlé de 7, 8, 9 montées en 2022. Ah, là, à cause de la guerre d'Ukraine, là, c'est terrible. L'économie ne fonctionne pas comme on avait prévu. Donc, on va avoir quelques hausses de taux, simplement. On a baissé le nombre. Et là, c'est le 15, 14, 15 mars, je crois, là, j'ai vu ça vite, là, que la rencontre arrive. Donc, jusqu'à ce que cette rencontre-là arrive, on va voir ce qui va se passer. Ici, Jérôme Powell est agressif. Ça, ça veut dire que Jérôme Powell va avoir pris la décision de faire, peut-être, cracher le marché d'une manière assez forte. Les marchés peuvent réagir très, très négativement, par exemple, à une hausse de 0,50 % d'un coup, là, mais ça pourrait arriver. Donc, peu importe la décision que la Fed va prendre, la Fed est piégée, comme je vous dis, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. La Fed n'a pas le choix. Elle a tellement injecté de l'argent dans le système qu'aujourd'hui, elle doit prendre une décision qui soit fait cracher, cette décision-là va faire, soit cracher le marché par la hausse des taux d'intérêt pour essayer de corriger l'inflation ou si elle va encore d'une manière accommodante. Pour l'instant, ça me surprendrait. À longtemps, oui, ça va être ça. Je suis sûr que les taux d'intérêt ne monteront pas en fou dans les prochaines années. Mais on va le voir tout à l'heure, rapidement, sur les graphiques que je vais vous présenter. Mais pour le moment, dans un très court laps de temps, la Fed pourrait choisir de faire cracher le marché pour peut-être ramasser les miettes après aussi. Plusieurs des tis amis pourraient acheter des actions à pas trop cher. Mais on va voir ce qui arrive. Mais si on regarde le tableau global, ça, c'est des graphiques mensuels. Hebdomadaire, c'est peut-être moins... Ça nous donne une idée pareille. Ce n'est pas sur une longue période de temps. Mais hebdomadaire comme ça depuis 2017, ça nous donne quand même la vue d'ensemble. On voit que le Dow Jones est en difficulté, Standard & Poor's en difficulté. Le Nasdaq, surtout en très grande difficulté. Plusieurs titres qui font partie du Nasdaq sont d'une manière visuelle très, très précaire. De manière technique, c'est très, très précaire. Au niveau de Nikkei, c'est la même chose. Euro, c'est la même chose que le crash. On peut dire oui, le crash a commencé. Ça, c'est un peu à cause... Bon, on dit à cause de l'Ukraine, vous comprenez. Tout le scénario est probablement un peu prévisible dû au fait que, dans le fond, on a changé l'opinion publique en quelques jours seulement. Donc, si vous me dites que tout se fait par pur hasard, moi, je ne le crois pas du tout. Donc, on voit très, très bien ici que l'euro... Bien, l'euro, l'euro-stock, c'est la France, l'Allemagne, tout ça. Mais l'Allemagne, ici, on a le DAX, directement. Donc, on est dans une situation très, très précaire. Et ce qu'on pourrait connaître, si on a une descente assez précipitée, la Fed, parce que c'est la Fed qui guide la planète, il ne faut pas se leurrer, les autres suivent. La Fed pourrait prendre une décision, justement, pour faire cracher le marché, deux coups, et après, ramasser tout. Et avant de continuer sur les graphiques ici, parce qu'on va aller voir les matières premières, le pétrole, encore aussi la nourriture, l'inflation sur la nourriture, il faut comprendre que la Fed et tout le scénario qu'on a en ce moment, c'est un scénario pour peut-être implanter, en tout cas, cette fois-ci, parce qu'en mars 2020, on a vu comment la Fed a injecté de l'argent de manière massive, et les autres banques ont suivi, Banque du Canada, la BCA, ont suivi d'une manière très, très, très agressive l'injection d'argent. Là, on pourrait peut-être être rendu à l'étape du salaire de base universel, parce qu'on en parle encore, le projet de loi est encore là. Je ne sais pas, c'est quand qu'on va en arriver à ça, mais au Canada, c'est d'une manière très, très, très réelle. Donc, on parle du salaire de base universel, on dit que les pauvres ont été très, très atteints par la dernière crise, blablabla, et là, on parle du salaire de base, revenu de base universel, on dit salaire revenu de base universel, et aussi, on parle d'enlever l'argent papier du système. Et ça se parle beaucoup, beaucoup, ces temps-ci dans le monde, surtout le monde politique, macro-politique. Donc, on en est à ça. Donc, on voit rapidement le pétrole. Le pétrole, on est rendu à 111 ce matin, à l'heure qu'on se parle, ça se trouvait sur les futurs. Le Brent, c'est 114, toujours un petit peu plus haut. L'huile, la chauffage, 3,63. Gasoline, 3,40. À la pompe, ce matin, 1,83. Moi, j'étais inquiet à 1,76 encore, mais probablement dans la journée, on va monter à 1,83, parce que ce n'était pas toutes les pompes à essence qui étaient rendues là. Et on avait dit que cet été, on serait à 2 dollars. Peut-être que ça peut arriver avant. Ça monte vraiment, vraiment rapidement. Et l'or, l'or, ce matin, c'est 15, mais là, je vous dis, probablement qu'on est peut-être dans la fameuse phase de montée que je dis, que je vous parle depuis très, très longtemps. L'or et l'argent, bien entendu. Et Pierre Lassonde, rapidement comme ça. Bien, on va y aller tout de suite. Pierre Lassonde, encore que je vous avais parlé souvent, je ne vais pas revenir là-dessus, dit que, ça fait longtemps qu'il avait dit ça, que l'or pourrait atteindre 10 000 $ l'once. C'est très, très probable. Et en ce moment, je me trouve... Attendez un petit instant. OK, parce que je suis allé chercher mon fameux livre, « New case for gold ». Pierre Lassonde parle de 10 000 $. Et si on parle de 10 000 $ l'once, on pourrait parler d'à peu près, bien à peu près, ça ne serait pas surprenant de 1 000 $ au niveau de l'argent. Et tout simplement, ce que je voulais... Ce n'est pas la publicité que je fais, là. C'est « New case for gold » de James Raker, qui parle du fameux 10 000 $. Ça fait assez longtemps. Donc, ce livre-là, un peu... Bien, ça fait longtemps. Je vous en ai parlé souvent. C'est James Raker qui parle justement à cause du fait qu'on s'alimente de dettes un peu partout sur la planète, surtout au niveau américain. Bien, on pourrait atteindre le fameux 10 000 $ de l'once. Et c'est ce que Pierre Lassonde dit. Donc, on va se dépêcher parce que je veux vous montrer mes graphiques pour terminer. Donc, au niveau dollar, on est dans un... On a changé de tendance. Ici, on avait le petit couloir qui était là depuis très, très longtemps. Et on avait atteint un record du jamais vu, là. 2050 $, je pense, à peu près dans ces coins-là. Et l'argent, on avait atteint 30. Mais l'argent, on avait déjà connu plus haut. On avait connu 45 $. Mais comme je vous dis, au niveau de l'or et de l'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or, lorsqu'elle poursuit une montée, comme c'est là, on a cassé à la hausse, l'argent a des mouvements très... vraiment plus importants. Donc, si on met l'or à 10 000 $ long, ce qui pourrait arriver, pour moi, ce ne serait pas surprenant. Je ne vous parle pas que ça va arriver demain matin. Mais la prochaine étape, là, c'est que l'or puisse battre l'ancien sommet ici, là. Il faudrait que ce sommet-là soit cassé. Et pour moi, ça peut arriver dans les mois qui vont suivre. L'argent a plus de chemin à faire. Mais comme je vous dis, l'argent est plus volatile. Si l'or atteint, monte, commence à monter, on voit que l'argent monte plus rapidement, en pique plus rapide. Donc, c'est la raison pour laquelle le ratio étant respecté, là, en ce moment, on est sur 70, mais je ne me souviens pas du ratio traditionnel. Mais à cause de l'émotion aussi, l'argent pourrait atteindre... On avait parlé de 600 $ l'once, et même j'ai vu 1 000 $ l'once. C'est très, très probable que si l'or atteint 10 000 $ l'once, l'argent, d'une manière vraiment émotionnelle, pourrait atteindre 1 000 $ l'once. Ça ne serait vraiment pas surprenant. Donc, ça, c'est la nouvelle au niveau de l'or, l'argent. Et bien entendu, les autres métaux, métaux industriels aussi. L'argent est un métal industriel aussi. Il faut savoir ça. Non seulement un métaux précieux, de réserve, personnel surtout, mais un métal industriel. Donc, le cuivre monté, qui continue sa montée, lui aussi a cassé. Et on est rendu vraiment, vraiment un prix élevé au niveau du cuivre. Ça, ça implique tout ce qui est... On parle de la construction, l'électricité. On parle de l'industrie, là, dans le fond. Le prix du cuivre est un peu un annonciateur du prix industriel de toutes les autres matières. Bien, bien, on a aussi, on le constate, on ne peut pas aller le voir aujourd'hui. On n'a pas de temps pour ça. Mais au niveau des autres métaux, que ce soit le nickel, le zinc, l'aluminium, on est dans des records. Donc, au niveau, si on avait parlé au niveau des matières premières, l'or, l'argent, comme je vous dis, tout est à la hausse, est vraiment à la hausse. On n'a pas le temps d'aller voir ça. Mais au niveau du fer aussi, de l'acier, bien, le fer, là, qui se trouve être l'élément pur, là. On est à la hausse, zinc, nickel, comme je vous ai dit. Au niveau des produits alimentaires aussi, c'est sûr, bien, peut-être ici, là, les... Ça, ça se trouve être les... Le port, l'industrie du port, là. Là, on a une petite correction, mais on est en hausse depuis assez longtemps. Et un peu de... Ben, regardez ici, le corn, le maïs, là. C'est un nouveau record, là. Donc, ça, lorsqu'on parle des produits alimentaires, comme on le voit ici, là, on parle directement des matières premières, de nos paniers d'épicerie. Donc, c'est là qu'on voit que l'inflation est dans une montée vraiment, vraiment plus qu'importante. On est historiquement dans une inflation galopante. Ça, ça se trouve être le prix du blé. Regardez ce qu'on vient de connaître, là, le dernier mois. Donc, canola, le café, là, ça, c'est le chocolat, là. Le café, on a eu une hausse. Là, on est en petite correction. Mais lorsqu'on regarde le plan, là, ça, c'est les bons du trésor, là, qui sont à la baisse parce que, dans le fond, on a... Ça, le bon du trésor, bien, lorsque le taux d'intérêt augmente, le bon du trésor, lui, diminue. Mais là, on est peut-être en revirement, ici, parce que la spéculation qu'on a faite sur les taux d'intérêt, bien, ça commence à se corriger un peu, là. Donc, bon, c'est un peu le plan, là. On ne gardera pas les devises. USD, bien, on continue à monter, là. Et paradoxalement, lorsque le dollar américain monte, l'or descend, mais là, on est vraiment dans un drôle de paradigme. Mais c'est arrivé à quelques époques. Le dollar américain monte et l'or monte en même temps. Et ici, on pourrait avoir un changement de direction au niveau du dollar, là, à cause de ce qui se passe sur la planète, au niveau économique, là, vu toutes les sanctions qu'on a sur la planète à cause de la... la médiatisation de la guerre de l'Ukraine. Je dis bien la médiatisation. Donc, on a quelques graphiques avant de terminer. Bon, ça se trouve être, justement, tous les grandes crises qu'on a connues. C'est un graphique que je vous ai souvent montré. C'est un graphique à très long terme. Le crash de 1929. On revient toujours à la même histoire. Deuxième guerre mondiale. Ici, on avait la Première guerre mondiale, 14-18. Deuxième guerre mondiale. La Première guerre mondiale, ici, le crash de 1929, qui est un crash historique. À partir de la fin de la Deuxième guerre mondiale, les accords de Bretton Woods, on a connu une montée très, très importante, les Glorieuses, les années Glorieuses, jusqu'en 65-70. 70, une grande montée, 70 jusqu'à 80, là, on coupe les années rondes, là. On a eu une grande, grande montée de l'inflation. Et c'est une période qui est similaire à ce qu'on vit en ce moment. Je vous dis bien similaire. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais ce n'est pas, dans le fond, la même chose. On n'a pas les mêmes paradigmes. Et à partir des années 80, on a vu la grande période qu'on appelle ici la Fed devient très, très active. Et surtout avec la déclaration de Reagan qui avait parlé de dérégularisation des marchés. Donc, ça correspond un peu à la financiarisation des marchés. Donc, c'est le marché financier qui domine la planète. Tout ce qui suit les industries, tout ça, ça devient moins, c'est important, mais c'est le côté financier qui se trouve être dominé, la mentalité des industries. Beaucoup d'actions qui sont maintenant cotées à la bourse, tout ça. Donc, on commence à justement injecter de l'argent tranquillement. Mais la Fed commence à être très, très impliquée. À partir de 1987, le crash de 1987, Alan Greenspan, qui a commencé à changer la mentalité des États-Unis pour faire en sorte que la Fed puisse être plus impliquée au niveau de la gouvernance américaine. Et là, on a eu la montée jusqu'à la crash d'Otcom. Et 2007, 2008, crise financière. Et c'est là, à partir de ce temps-là, ici, le sommet de la crise financière, que ça, ici, c'est Standard & Poor's réel qu'on voit, avec l'expotentiel, la croissance, la tendance ici en vert, de la croissance. Est-ce que la croissance à long terme va continuer? Bien entendu, ça, c'est sûr, parce que les banques centrales vont intervenir. La planète va être encore plus, va vouloir plus encore de ressources, même si on est en train de dire que l'écologie, on va vivre avec quelques pommes de terre et sous une hutte, là. Ce n'est pas le cas du tout. On va continuer à consommer allègrement les ressources naturelles. Heureusement qu'on a des technologies qui vont faire en sorte qu'on va consommer plus intelligemment. Et moi, je suis pour ça à 1000 %. Donc, et ici, on a cette période de QE, de quantitative easing, qui a fait en sorte que les marchés ont littéralement explosé et on est rendu ici. Si on revient à ce que je vous disais, au niveau de nos indices, on est dans une situation précaire. Qu'est-ce qui va arriver à long terme? Je ne le sais pas, je ne suis pas un devin, mais je pense que réellement, la Fed pourrait prendre deux directions, soit être agressive pour faire en sorte que les marchés se corrigent fortement et ensuite soutenir, là. Elle va continuer à soutenir, là. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on va voir. Donc, rapidement, c'est le fameux graphique que je vous ai montré souvent, qui, tout simplement, est la Fed Fund, c'est le taux directeur. Et de la Fed, ici, on a eu un petit montant en 2017 et tout de suite, on a eu la 2018, une correction. Et le graphique n'est peut-être pas à jour, parce que, dans le fond, on est rendu ici. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a un petit montant en ce moment de la spéculation sur les taux d'intérêt des bons du Trésor, deux ans, cinq ans, dix ans. Mais là, on commence à corriger, là, parce que, dans le fond, la Fed a dit on va monter, monter, monter les taux. Et, bizarrement, tout le conflit en Ukraine vient d'arriver. Donc, on se trouve à changer de direction. Probablement qu'on va changer de direction. On va retomber encore en taux faible. Je ne vous parle pas tout de suite. Peut-être que la Fed va donner mot d'ordre. Ah, on va monter les taux d'intérêt, mais pas si fort que ça, parce que la crise d'Ukraine, ce n'était pas calculé, blabla. Donc, ça, c'est le Brent, le crude oil, là. La spéculation sur quel serait le prix dans quelques mois, là, au niveau du Brent, là. En ce moment, on est à 110 $ ce matin, 111 $. Et on parle de 200 $ le baril. Donc, ça pourrait nous mener aux litres, là, ici. En tout cas, je parle au Québec, là, à plus de 2 $, 2 $ et quelques litres. Ensuite, il va y avoir beaucoup, beaucoup de... Plusieurs personnes vont avoir beaucoup de difficultés à arriver. Écoutez, c'est l'inflation, le prix du pétrole, le prix de l'énergie et la base de tout le reste. Donc, si on n'est plus capable d'arriver au niveau de ça, bien, c'est là qu'on va implanter un salaire de base universel pour essayer de donner du cash à un peu tout le monde. Et au niveau immobilier, je ne pense pas qu'on va connaître un crash, mais on pourrait avoir un ralentissement. Et à cause de ce ralentissement-là, bien, avec une petite hausse des taux d'intérêt qui pourrait faire en sorte que plusieurs vont tomber, bien, là, on va peut-être être accommodant et on pourrait, justement, aller dans le plan du World Economic Forum. On va acheter vos hypothèques. Vous n'aurez plus rien en 2030 et vous serez heureux. Donc, ça, ça se trouve être... Pour terminer, on termine avec ça, là. Il est déjà 30 minutes, là. Donc, ça se trouve être le fameux taux d'intérêt où, là, on est en train de monter un peu. Bon, en tout cas, la spéculation dit qu'on va monter. Mais ça, c'est le taux de directeur, là. On va avoir une petite montée, mais, d'après moi, ça ne durera pas. Et là, ça se trouve être la valuation du Standard & Poor's. Et selon la décision de la FED, le 15 mars, c'est pour ça que c'est très, très important ce qui s'en vient, on va voir comment la FED va manipuler le marché des actions. Avec sa décision, tout simplement, on va voir la réaction et elle va être assez spontanée. Et au niveau de l'or, c'est la même chose. L'or pourrait comme vraiment exploser dans ces temps-là. Déjà, on voit que la tendance a changé vraiment, là. Lorsqu'on regarde ça à neutre, là, l'or a changé de direction, s'en va. Peut-être, c'est cette fois-ci. Je ne pense pas qu'il va y avoir encore du va-et-vient. Je pense qu'on a eu assez de va-et-vient les derniers mois, les dernières années. Je peux regarder, on va terminer avec ça. Lors, peut-être, il y a les hebdomadaires. Lors, on a eu assez de va-et-vient depuis à peu près 2021, là, de va-et-vient, là. Ici, on avait connu le sommet, là. Mais là, on a eu du va-et-vient et je pense que c'est terminé. Regardez, on a cassé ici le dernier pic qu'on avait eu, là, à 1900. Le 1900 est cassé. Et là, on s'en va vraiment à la hausse. Le silver, comme je vous dis, va être plus réactif lorsque l'or va continuer sa montée. Et là, le prochain défi pour l'or, c'est d'atteindre l'ancien sommet qui se trouve être le record de tous les temps. C'est 2050, 2060, dans ces coins-là. Et on pourrait connaître ça très, très bientôt à cause de, justement, tout ce qui se passe un peu partout sur la planète et surtout à cause de les politiques monétaires qui vont poursuivre une injection massive de dollars dans le système. Et avec l'injection monétaire, on parle aussi de, probablement que c'est peut-être la fois qu'on va connaître ça, le salaire de base universelle. Appelez ça le revenu de base universelle, si vous le voulez, peu importe. Et de l'injection de la part des banques centrales directement dans nos comptes de banques via des crypto-devises, mais des crypto-devises des banques centrales. C'est peut-être la fois qu'on va connaître ça parce que si le marché s'écroule, on voit que tout s'écroule volontairement par les banques centrales. Bien là, et surtout avec ce qu'on constate en ce moment dans l'économie. Non pas à cause de la propagande de la Russie. Ça, c'est d'autres mesures qu'on met, justement, pour priver la Russie d'échanges commerciaux. Mais ça va faire en sorte, ces événements-là vont faire en sorte que tous les pays vont payer la note de ces décisions-là. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère en faire une de plus cette semaine. On va voir. Merci.